bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos fidèles téléspectateurs de congola ftv qui nous suivent de partout dans le monde entier bonjour à nos patriotes par excellence nos efforts d'essai qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté nos vifs encouragements à nos compatriotes ouazalendo qui ont bravé la paire et contribué à la défense de l'intégrité des territoires nationales aux côtés de nos efforts d'ici la maison blanche a annoncé lundi soir que les forces armées et les forces armées de la rdc les groupes armés non étatiques ont cessé les combats pour faciliter les retrait des forces qui occupaient la localité de mocha qui est la rdc et les rois dans exprimer leur soutien à la proposition américaine d'incesser les faits de cet endésir pour faire avancer la mise en oeuvre des mesures de confiance visant protéger les suffisent les civils et à des amorcer les tensions à l'est du congo voilà comme vous venez de l'annoncer c'est que d'abord nous autres nous déplorons c'est le fait que cette annonce provient de la maison blanche et la maison blanche donc les états unis d'amérique oui ça prouve à suffisance que ce sont eux qui sont instigateurs de la crise sécuritaire ici au nord qui vous et voilà juste avec leur annonce les terroristes rwandais ont obéi à cesser les faits de septembre heures et pour nous autres bon nous ne pouvons qu'ils observés ne pouvons qu'ils observés mais le monde entier doit comprendre que ce sont les états unis qui sont les tireurs des ficelles de cette guerre d'agression et voilà les éléments de messieurs kagame ont vraiment obtempéré à l'instruction soit à l'annonce provenant de leurs parents c'est tout à fait logique néanmoins c'est le fait pour nous autres du côté congolais ça va nous faciliter certainement à nous repositionner à nous réorganiser et ainsi peaufiner d'autres stratégies pour voir comment nous allons contenir l'ennemi l'agresseur qui a certainement à progresser et qui a gagné du terrain ici chez nous en province du nord qui vous et pour ça c'est vraiment un temps que nous devons capitaliser nous du côté congolais nos patriotes wazalendo doivent en tout cas se ravifier envie de prendre beaucoup d'énergie pour que lorsque l'assaut final sera lancé en tout cas il faudrait plus qu'il y ait de la pause et ça doit être d'une manière continue et jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause notre gain de cause effectivement c'est foutre dehors les agresseurs foutre dehors les terroristes et criminels rdf se trouvant sur notre sol congolais maintenant partant de la raison qui a fait à ce que la maison blanche puisse décréter ccc le fait de 72 heures oui la maison blanche nous a évoqué nous a soulevé comme quoi il faudrait faciliter les retraits des différentes troupes régionales se trouvant ici chez nous au congo et ainsi ça va permettre à ce que ça puisse se consolider les efforts diplomatiques pour qu'il y ait la paix mais de notre part nous nous inscrivons en faux parce que jusqu'à présent nous n'avons pas encore vraiment vu les signes des retraits normal comme comme il se doit oui vous êtes d'accord avec moi que dans des affrontements qui se sont écroulés il ya à peine quelques jours vous avez vu les éléments ou gandais les éléments kenya les suites soudanais qui étaient confondis avec les terroristes rwandais rdf pour attaquer les différentes positions de nos efforts dc mais aussi les différentes positions de nos patriotes et wazalendo et ça les a permis de gagner du terrain pendant que normalement non du côté congolais l'hierarchie militaire de la rdc croyaient effectivement que ces contingents de l'eac était en train de se retirer donc ils nous ont mis de la poudre aux yeux avec juste un petit effectif si c'est des 300 éléments soldats kenya qui était en train de prendre leur vol pour être rapatriés dans leur pays respectifs notamment oui au kenya et entre temps une grande partie une majorité des éléments kenya des éléments de l'eac ou gandais sudanais s'étaient ralliés aux terroristes rwandais pour défendre effectivement la cause de leurs partenaires qui sont les américains les français et l'otan pour ne pas dire une grande partie de l'union européenne et pour ça nous autres nous 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 inscrivons en faux parce que ça ne va pas permettre que l'on puisse recouvrer certainement la paix longtemps souhaité la même manière dont la maison blanche vient d'instruire leurs chouchous leurs chiens de chasse d'observer le cc l'effet des 72 heures si réellement les états unis étaient du côté du gouvernement congolais si réellement ils étaient sincères avec leur partenariat vis-à-vis de la république d'omkati du congo il devait instruire leurs chiens de chasse de quitter les sols congolais c'est ça c'est ça normalement il devait il devait prendre des positions pour permettre à ce que nous puissions reconnaître effectivement qu'ils sont du côté de la république d'omkati du congo mais comme les gens qui défendent leurs intérêts ce sont les terroristes criminels rdf des kagamé oui ils ne sont qu'en train de gérer mais sont ils sont en train de gérer les temps pour que d'un moment à un autre ils puissent matérialiser leurs plans visant certainement à balkaniser la république démocratique du congo mais nous leur disons que ça ne tiendra jamais les difficultés qui nous racontons sur terre et que nous avons des traîtres qui viennent du processus les brassages et mixage par les passés devons-nous pérenniser ses terres il est hors de question nous 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 félicitons d'abord notre gouvernement notre régime actuel qui est resté catégorique et ferme de ne pas négocier de ne pas dialoguer avec les terroristes rwandais au stade actuel oui comme nous le disons toujours toute guerre finit toujours pas autour d'une table ça c'est à fait logique mais au stade actuel en tout cas l'option des négociations l'option diplomatique est déjà révolue pour le moment nous devons appliquer l'option militaire afin d'imposer les respects de la république qui a longtemps été humiliée depuis beaucoup d'années avec des répliques stratégiques oui après un certain moment 18 ans de l'année d'osef kabila nous n'avons jamais vécu la gueule nous n'avons jamais vécu nous n'avons jamais remporté une gueule c'est toujours des humiliations c'est toujours des répliques stratégiques et on voit toujours qu'il ya des avancées malgré les différentes résolutions diplomatiques malgré les différents dialogues déjà initiés depuis beliret dit depuis un certain moment et donc c'est pourquoi comprenez que il faudrait inverser la tendance et moi je me dis nous sommes devant une pierre angulaire une pierre qui doit renverser la tendance la tendance ne sera plus dans le sens où il faut revenir sur une même erreur à maintes reprises certes nous avons constaté qu'il ya des infiltrés les infiltrés qui sont les produits des différentes négociations des différents dialogues et ainsi ça a fragilisé nos effards décès et voilà pourquoi vous voyez comment ces éléments terroristes en 23 gagne du terrain parce que certains de leurs compatriotes de rcd leur ont facilité la tâche au sein de nos effards décès en leur donnant nos planifications en leur donnant nos différentes positions et nos stratégies et donc comprenez que on ne peut plus refaire une erreur des fois ou trois fois ou quatre fois sinon là nous devenons des bêtes nous devenons des bêtes et aller aux négociations ou soit aller au dialogue avec les terroristes rwandais des cagamé comprenez que là nous sommes en train de concéder certainement comme l'a pu évoquer les minutes de la communication son excellence patrick bouillaya c'est c'est validé donc tout ce que nous avons déjà connu comme mixage comme brassage oui parce que les négociations comme nous les savons très bien les différentes revendications que les éléments rwandais vont nous présenter c'est bel et bien l'intégration de tous ces éléments terroristes rdf au sein de nos effards décès et ainsi nous serons en train de revenir sur un cercle vicieux donc nous serons nous serons en train de stagner à un même lieu au lieu que nous puissions progresser oui parce que moi je me dis comment se fait-il au sein de nos effards décès on donne au sein de nos effards décès certainement les états unis d'amérique sont appelés à nous imposer d'intégrer les éléments qui ne sont pas en tout cas fiables et crédibles qui ne sont pas comprenez patriotes là c'est illogique je me demande dans l'armée rwandaise dans la rdf je ne sais pas s'il ya des congolais je ne sais pas en tout cas j'ai doute fort qui est des congolais au sein de nos effards décès et non au sein de l'armée rwandaise des décades et donc ça s'en tiendra jamais et pour ça en tout cas nous félicitons notre gouvernement et nous leur affirmons notre ferme détermination à les soutenir dans la position de ne pas dialoguer avec les éléments rwandais et pour ça nous sommes prêts à tout s'il faut manifester nous allons manifester s'il faut faire tout ce qu'il faut nous allons les faire pourvu que nous puissions faire entendre notre voie de ne pas concéder encore les brassages les mixages des éléments douté au sein de nos efforts de ce qui est en pleine reconstruction notre année en pleine reconstruction on peut plus refaire les erreurs du passé nous en avons mal mais ces gens là sont responsables de tous de tout ce que nous connaissons aujourd'hui sont responsables si j'avais pris des décisions sévères et idoine pour nous épargner de ces risques on ne pouvait pas en être ici aujourd'hui dans quel sens dans le sens où dans leurs différentes résolutions ils ont une tendance une tendance de protéger une partie et comprenez que c'est tout à fait normal lorsque l'autre partie marginalisée verra que vous êtes en train de prendre des positions visant à protéger les camps adverses comprenez que ça va capoter c'est à fait logique et ainsi la partie marginalisée comprendra qu'elle est discriminée et pour ça elle doit se replier sur elle même envie de défendre maintenant sa cause et c'est ce dont nous sommes en train d'observer et moi je souligne encore au delà des escalades des escalades militaires entre les deux armées les armées des deux pays qui sont concernés donc les fardc et la rdf il y aura aussi la guerre civile donc c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas en tout cas épargner de cette question et pour ça nous leur disons que nous sommes en train d'y aller donc si l'option militaire ne parvient pas à nous donner la paix durable nous leur disons nous leur avertissons que la guerre civile prendra place et elle va s'imposer et nous autres nous sommes confiés parce que du côté congolais sur le plan démographique je vous assure il n'y a aucun pays même ces trois pays les kenyans l'ouganda les rwanda même quatre pays les sites soudan ajoute et l'autre là les pays là des terroristes la somalie même ces cinq pays réunis ils ne peuvent pas faire face à la détermination patriotique la population congolaise donc il faudrait pas que les nations unies ou soit les conseils de sécurité nations unies puissent ignorer que au delà des escalades militaires entre les deux pays il y aura aussi la guerre civile qui est en gestation si il continue à traiter cette question avec l'éthargie avec partisanité en tout cas nous ne tarderons pas à prendre notre destin à main oui vous allez voir c'est pas que nous ne tarderons pas nous sommes en train de prendre notre destin à main parce qu'une partie de la population a accepté de prendre les armes aux côtés de nos efforts d'essai ce sont là qui sont comme il m'a plaît les voisins l'endo ce sont nos compatriotes congolais qui ont accepté de prendre les armes du côté de nos efforts d'essai sans aucun salaire et sans qu'il y ait qui que ce soit qui les a poussé qui les a contraintes de prendre des armes non ils ont compris seulement qu'il faudrait défendre la mère patrie l'unique patrimoine commun pour tous les congolais de partout où ils sont partout où nous sommes allez-je dire comprenez que c'est pas quelque chose de hasard et maintenant lorsque certains nos compatriotes ont accepté de prendre les armes nous autres nous allons les rejoindre maintenant au travers la guerre civile mais c'est tout à fait normal qui est ce congolais qui ne peut pas se frotter les mains vis-à-vis du travail des titans que déjà que nos compatriotes wazalendo ont déjà battu envie de bloquer de freiner les plans de toute une communauté internationale oui il ya de quoi s'enjailler par rapport à la bravoure de nos compatriotes wazalendo et pour ça c'est tout à fait logique qu'on puisse les applaudir dans cet affaire normal il n'y a rien à s'inquiéter et nous sommes nous sommes fiers de nos jeunes patriotes wazalendo mais ces journalistes faut comprendre qu'il ya un temps pour tout il ya un mme 23 c'est le temps de se réorganiser c'est le temps de reprendre encore des énergies c'est le temps de réfléchir comment nous allons contourner plusieurs défis notamment les défis comme l'a souligné les ministres la communication pratique mouyaya surtout les défis liés à l'infiltration l'infiltration je ne vois pas seulement du côté armé mais l'infiltration aussi du côté population civile parce que c'est que nous avons vécu à mouchaki c'est quelque chose est tellement douloureuse et il faudrait en tout cas réfléchir mille et une fois pour prendre des décisions idoines qui vont nous donner une solution durable à cette question de l'agression rwandaise parce que ça doit finir ça doit cesser et moi je me dis monsieur le journaliste je me dis après ces élections oui il y aura chaud ici au nord qui vous est comme on le dit en soit il y tout à quoi qu'il vous mine à jacques a pas mouyé province ya nord kivu mpaka ishima irudie mpaka ishima irudie sasa we unawaze kitu gana mpaka kifanyike paulis ili i vitais shie kitu enyeitu tukotunaomba na tuloweza meme kuyandika kumafiche zetu kumakaliko wakati ambapo raisi yalikuwa hapa andani ya mtu wa goma C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que 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 c Kati ya wale watu na sisi Wala njou mana tuloza indika iyo Wazalendo Wa civil Unaelewa yoyo Kulindana na iu mambu ya vita Sisi tulisema kwamba Wana Raisi Felix Aweze kujideba rase Na wale watu wote Wamba wana muzunguka wajanja Awana nia ya kuseidia inchi Awashauri wake Wako hapo Kupora pesa Awata saidia inchi Na ni wale wale Waluweza tumika na buwana Raisi Yamba ya luweza kutoka Joseph Kabila Waka mutia andani ya shimu Na ni wawawo Wanakuya tena karibu Wana Felix atuanchisekedi Kumudanganya na kuiba mali Wako wanoona andamna gani Wakulinda Nefiske mali yao Awana nia ya kuseidia inchi ya kuseidia raia Kwenye jela makala Kwani hawata saidia inchi kukitu Tunemani ya kwamba Kuna Kunoza patika na general Moja Na wakolonel Wanaona namna gani Wataendesha hii vita Donk iyo yote Tuleza ambiya Wana Raisi Sekedi Ya kwamba Sisi Kui mambo Tunona kwamba Awawa general Wakondani ya biyashara Ndani ya business Damu yandugue tu inamwangika Wawo Wana preserve business Wana 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 taka mali Wanafanya vita Kui geuza Business Ili Waweze Kwa na mali nyingi Merci beaucoup Placide On va s'équiter par le message aux forces armées de la RDC Nous réterons notre soutien indéfectible, féroce vis-à-vis du travail des titans Que nos compatriotes par excellence, nos effardesseurs, nos forces loyalistes Soient en train d'abattre ici chez nous en province du Nord Kivu Envie de sauvegarder l'intégrité du territoire national La patrie ou la mort, nous devons vaincre Ouais Alors il reste quelques jours avant la fête de la campagne Parce que la fête s'est prévue le 10 juillis, le décembre, parce que les élections, les vôtres, c'est au 20 décembre, un mot Et comment vous voyez le déroulement de la campagne ? Déjà nous sommes les 12 Pour les candidats Pour tous les candidats Moi j'ai dit bonne chance à tous les candidats Que les meilleurs l'emportent Et les signaux, les indices ne trompent pas Les indices sont là Il est maintenant grand temps que la population puisse prendre le destin de la RDC à main Au travers des urnes Nous devons voter utile Nous devons voter au travers des actions et des acquis de tout un chacun Parce que le destin de la République Résident aussi dans les votes que nous allons effectuer C'est 20 décembre 2023 Merci, numéro de téléphone Contactez-nous sur WhatsApp Au plus de sa 43 81 44 31 276 Contactez-nous sur WhatsApp Je répète Au plus de sa 43 81 44 31 276 Merci Placido Nous sommes disposés Pour rendre service à la nation Merci Merci Merci.